bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout en république démocratique du congo nous sommes les jeudi 6 juillet 2023 messieurs placés des états de la lucha rdc afrique exactement bonjour bonjour monsieur justin nous sommes de la lucha rdc afrique comme vous le voyez non non la lucha rdc afrique rien que ça limitons nous sur ça là vous êtes en train de dévier certaines choses ok la lucha il n'y a pas de l ce ne sont pas des partis politiques la lucha n'est pas la lucha la lucha n'est pas un parti politique pour dire elle est telle parce que on sait très bien par exemple l'idée des pestis c'est qu'est dit des pas ça mais pour la lucha c'est un mouvement citoyen et un mouvement citoyen n'a pas d'autorité morale donc c'est de cette façon là qu'il faut comprendre faudrait pas entretenir certaines confusions quant à c'est nous sommes de la lucha nous nous sommes la lucha rdc afrique il ya la lucha rdc tu vois c'est ce dont nous ne voulons pas que vous puissiez répéter la lucha ces mouvements citoyens tous sommes égaux donc il n'y a pas d'autorité morale il n'y a pas elle telle vraiment vraiment ce que je peux dire vous devez d'abord retirer des tels propos la personne qui décide c'est sur base ok des non convictions sur base des intérêts de la population tous ensemble nous décidons au même moment et ça dépend juste des intérêts de la population il ya la charte il n'y a pas d'anarchie nous avons des principes nous avons des valeurs et nous sommes censés suivre nous sommes censés les respecter voilà lucha rdc on parle de cette cette actualité après en tout cas une journée d'intenses combats hier mercredi les jeunes du groupe d'autodéfense ont réussi à repousser les rebelles de m23 de la cité des caoussa mais les villages n'y a caribas n'yamitaba et cas d'un territoire de massy ce sont toujours sous contrôle des m23 on commence cette actualité c'est d'abord bravo ou manifesté de la part de jeunes oise à lèvres qui ont réussi en tout cas à repousser les m23 dans la cité des caoussa comment vous trouvez cela monsieur a certainement il ya eu reprise des affrontements dans les territoires de massy ici et nos jeunes oise à lendo ont résisté et c'est d'ailleurs pourquoi on les appelle les résistants patriotes par rapport à ça bon nous autres on sont en train de comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un petit jeu orchestré par la rébellion de m23 avec les soutiens bien sûr de l'armée rwandaise ce petit jeu c'est juste pour tenter de voir s'ils peuvent récupérer encore différentes entités dans la province du nord qui vous et continuer avec leur bavir en rapport avec les pillages de nos ressources minières et maintenant par rapport à ça il ya eu un obstacle et l'obstacle moi je ne vois pas seulement les jeunes résistants patriotes je vois déjà un esprit patriotique qui est déjà inculqué dans les mentaux de la population congolaise tout entière et c'est à cet obstacle là que l'armée rwandaise et bien sûr qui se déguise en m23 est bitée et vraiment ça ne réussira jamais à ce stade c'est que moi nous pouvons juste suggérer que nos autorités voient comment mettre en pratique dans l'urgence la loi sur les réservistes afin que ces jeunes patriotes ouazalendo soit légalement reconnus et que ces jeunes soient aussi outillés et soient pris en charge par les autorités gouvernementales de kinshasa et pour ça nous nous pouvons dire seulement que c'est qu'on soit en train d'observer depuis un moment nous avons observé une certaine trêve il n'y a pas eu d'affrontements et cette trêve là bas il n'y a pas eu d'affrontements entre fardesse et les m23 et ce qu'il faut savoir c'est au travers un cessez les faits fallacieux cessez les faits qui a été bien sûr à l'avantage de de la rébellion de m23 parce que pour nous ne voyons pas si l'armée rwandaise qui travaille sous couvert m23 respecte le cessez les faits c'est pourquoi nous jugeons d'un cessez les faits fallacieux à l'avantage de m23 qui est bénéficiaire bien sûr dans le sens où c'est le m23 avec au travers de ce cessez les faits ils sont à mesure de se réorganiser de se repositionner et il y a même des renforts en homme et en munitions qui proviennent bien sûr du rwanda de l'ouganda alors c'est dans ce sens là que nous nous alertons encore nos autorités de kinshasa de pouvoir mettre tout en oeuvre enfin de relancer officiellement les fronts parce que c'est en fait ça traîne ça traîne faudrait vraiment que l'on puisse mettre fin à cette agression liée à la rébellion de m23 et donc c'est dans ce contexte là ce que moi je peux dire tellement que le cessez les faits n'a jamais été respecté par nos adversaires par nos ennemis donc il n'y a plus rien à protéger donc il faudrait vraiment que nous puissions affronter l'ennemi jusqu'à les mettre en dehors du territoire national parce que en soi c'est qu'il faut comprendre l'intégrité de la rdc n'est pas négociable c'est pas négociable et c'est vraiment un droit inaliénable tous ensemble nous sommes obligés de défendre l'intégrité du territoire national notre souveraineté ce n'est pas quelque chose que ça doit être ça doit être négocié nous ne devons pas sous traiter notre sécurité et pour ça le gouvernement doit être clairvoyant le gouvernement doit mettre tout en oeuvre afin vraiment de lancer déjà des offensives définitives alors des offensives qui ne faudrait pas qu'il y ait encore des interruptions des offensives dans le but de défendre l'intégrité de la rdc comme l'adversaire n'est pas à mesure de respecter l'intégrité de la rdc n'est pas à mesure de respecter les différentes résolutions prises au travers les différents sommets il n'est pas à mesure de respecter la fête des routes de luanda et donc il n'y a rien à protéger on doit s'affronter parce qu'on est sûr et certain avec l'élan que nous avons déjà pris partant de cette complicité de cette collaboration entre la population congolaise et ses dirigeants mais aussi au travers la collaboration civile aux militaires allez-y comprendre l'armée rwandaise qui travaille sous couvert du M23 va se heurter à un grand obstacle va se heurter à un grand mur et ce mur c'est l'essence patriotique de la défense de la rdc c'est sens patriotique de ne pas trahir la nation congolaise certainement oui du collectif des mouvements citoyens groupe de personnes du nord qui vous avez rencontré certaines autorités notamment l'armée certes responsables c'est ça l'armée oui certainement vous aviez changé à kinshasa en fait quand vous échangez avec les autorités là est-ce qu'il ya espoir vous lisent visiblement vous voyez que il ya le gouvernement qui est déterminable à finir cette guerre ok ils suivent ça à 2000 km s'il faut le dire comme ça non 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 certainement nous avouer à échanger avec certaines autorités militaires même politique de la rdc c'est qu'il faut comprendre les autorités ne dorment pas par rapport à cette question sécuritaire d'agression du m23 ici au nord qui vous et les mêmes autorités ménagent beaucoup d'efforts afin que nous puissions vraiment mettre fin à cette guerre d'agression et maintenant c'est qu'il faut comprendre il ya tellement espoir il ya toutes les garanties possibles par rapport à cette guerre et c'est ce qui même ré motive les jeunes résistants patriotes partout où ils sont d'autant plus que il ya certainement cette collaboration il ya cette chaîne de communication et vous allez comprendre avec moi partant de cette complicité c'est là où il ya eu même cette initiative de la proposition de la loi sur les réservistes et donc s'il n'y avait pas vraiment cette collaboration s'il n'y avait pas cette complicité allez y comprendre on ne pouvait pas en arriver jusque là et à part ça je ne souhaiterais pas je suis en train de taire mais sûr c'est parce que en soi certaines questions sécuritaires ce ne sont pas les questions à exhiber sur la toile et mais c'est qu'il faut comprendre le gouvernement est en train de ménager beaucoup d'efforts afin même d'équiper même notre armée parce que vous savez la question de la réserve nationale c'est pas seulement au congo c'est partout dans plusieurs pays développés il ya toujours des réserves et même en russie même en france il ya des réserves et donc il n'y a rien à cacher par rapport à ça les réservistes par exemple pour la fédération risque c'est ce sont là qu'on appelle les wagner ok ce sont des réserves de l'armée vous comprenez non non il faudrait pas interpréter dans ce sens donc c'est de cette même façon là que pour notre nation congolaise nous avons aussi plein droit d'encadrer et d'entretenir les jeunes volontaires qui se portent disponibles afin de servir la nation et protéger bien sûr contribuer à la protection de l'intégrité territoriale et donc nous d'après vraiment nos échanges on a compris il ya de l'espoir et c'est cette collaboration qui fait d'ailleurs qui a la montée en puissance et de la part de l'esprit patriotique de la population et de nos voyants militaires d'ailleurs il ya eu même reprise même des différentes formations au sein de notre armée chose qui n'existait pas depuis un certain moment je dirais environ 21 ans il n'y a pas eu des formations de nos parachutistes par exemple il n'y a pas eu formation de nos commandos et au delà de ça notre armée n'avait pas des équipements actuels qu'elle possède pour le moment et à part ça il ya eu à la prise à compte de la loi sur la réorganisation de la loi de la programmation militaire et donc tout ça c'est juste une façon de montrer qu'il ya vraiment ces soucis les autorités manifestent ses besoins d'en finir une fois pour toutes avec cette question liée à la guerre d'agression nous imposé par les rwandais nous imposé par la communauté internationale nous imposé par l'occident nous imposé par les états unis d'amérique tout bon et vrai congolais a les devoirs sacrés de défendre la rdc car il est menacé par les ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur c'est non négociable bien puisque car on est leader d'opinion ça s'appelle patriotisme ou fierté d'appartenir à la rdc plusieurs jeunes veulent chanter ce slogan est ce qu'on peut dire que ça doit être mis en application écoutez moi ce que je peux dire la question des patriotisme c'est une question innée c'est une question naturelle donc et au delà de ça nous devons aussi bien sûr travailler pour élever le niveau de patriotisme de certains de nos compatriotes parce que il ya certains de nos compatriotes qui ne comprennent pas qu'il faudrait défendre la nation nous n'avons qu'un seul qu'un seul pays nous n'avons qu'une seule terre et c'est la rdc qui est la meilleure patrie nous n'avons pas des terres d'asile nous n'avons pas des terres où nous devons mieux vivre à part ici au congo et donc c'est pourquoi tout le monde est censé défendre l'intégrité territoriale à son niveau partout vous êtes vous êtes congolais même au niveau de la diaspora vous avez ce que vous pouvez faire à votre niveau pour essayer un peu de défendre l'intégrité territoriale mais aussi au delà de ça tous les coups sont permis afin de mettre dehors tous les envahisseurs et donc s'il ya eu des envahisseurs qui nous agressent croyant que nous allons croiser les bras ils se trompent se trompent des cibles et donc ce qu'il faut comprendre et c'est donc moi aussi je suis en train de comprendre il ya déjà un éveil patriotique de haut niveau et pour ça l'occident est déjà averti par quant à si et même nos adversaires directs nos ennemis sont déjà avertis par rapport à ça et donc au travers cet éveil patriotique au travers cette prise de conscience collective allez-y comprendre c'est vraiment une très grande difficulté l'ennemi les comme tous les traîtres tous ceux là qui trahissent la nation vont se rt à cette grande difficulté à ces grands obstacles et ils auront vraiment une tâche très difficile ils doivent patienter peut-être si ça sera dans les années deux mille cent combien là bas donc c'est à ce niveau peut-être nous autres ne serons plus là c'est ils vont encore l'état ils ont encore l'état de patienter parce que la génération actuelle ne va pas croiser les bras la génération actuelle ne va pas céder nous sommes là nous allons tenir jusqu'au bout pourvu que nous rassurions nous avons déjà défendu la terre de nos ancêtres et comme l'a dit mon compatriote que vous venez de lire actuellement tous les coups sont permis pour défendre l'intégrité de la rdc jusqu'au sacrifice suprême c'est quoi la position de la lucha aujourd'hui face à la situation politique en fait la position de la lucha nous comme un mouvement d'opinion nous sommes là pour orienter la population nous sommes là nous sommes là pour orienter la population nous avons ces mandats parce que écoutez c'est nous la population non 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 les mouvements citoyens trouvent les mouvements citoyens ont cette couverture conditionnelle parce que la constitution nous reconnaît très bien les droits de nous réunir ok et maintenant en tant qu'une structure citoyenne allez y comprendre nous avons certainement levé plusieurs défis parce que allez y comprendre lorsque nous avons une opposition en défaillance lorsque nous avons une opposition qui n'a pas vraiment si contenir son pouvoir ok allez y comprendre maintenant la population se penche beaucoup plus au mouvement citoyen lorsque la société civile semble avoir une partie pris ce sont les mouvements citoyens qui ont pris la relève et c'est dans ce contexte là que nous avons vraiment cette obligation citoyenne et morale d'orienter la population oui les mouvements citoyens que nous sommes la lucha vous vous êtes sain c'est ça non en fait la sainteté c'est c'est une question liée beaucoup plus à la religion la population ici nous sommes en train de parler certainement ici nous sommes en train de parler la question politique la question de la nation elle est très différente de la religion là où vous êtes en train d'évoquer c'est qu'il ya des saintetés comme ça vous semblez mettre en cause les politiciens la société civile notamment oui ils sont en défaillance si nous sommes là nous souffrons si la population souffre c'est à cause du manque de position des gens de l'opposition du manque de détermination par rapport à la société civile certainement oui c'est quelque chose ce n'est pas à démontrer de notre société civile du nord qui vous à sa tête je vois d'ailleurs john bannin qui est j'ai sali en passant vous mettez en cause sa gestion nous et d'ailleurs il est même ok il est même dans les glissements qui tous ces comités là de la société civile du nord qui vous écoutez leur mandat a déjà pris fin il ya longtemps et maintenant actuellement comprenez qu'il est déjà illégitime par rapport même à ses prises de position lorsqu'il ya eu la question par exemple liée à la spoliation des espaces et des terrains publics de l'état et même de certains particuliers il faut voir comment est-ce que la société civile ne sait pas pencher du côté de la population donc donc c'est un peu difficile d'éprouver la corruption ok c'est un peu difficile mais partant de certains ajustements partant de certaines sorties médiatiques il y a lieu de dire cela de dire qu'il y a eu quelque part la corruption donc bon en fait comme je l'ai dit c'est un peu difficile d'éprouver la corruption c'est un peu difficile et tellement que nous ne possédons pas des prêves mais nous sommes tellement libres de penser aussi il ya la liberté de penser il y a lieu de dire qu'il y aurait la corruption alors les élections approche oui c'est un idéal qui vous vienne passer un goûter c'est ce que je t'ai dit de dire nous nous rallions derrière les valeurs les valeurs c'est tout cela tout cela qui se porte défenseur des intérêts de la population congolaise nous allons orienter la population des soutenir de la compagnie ok en fait ça c'est une question cher ami je veux pas te dire une réponse directe heureusement l'opinion est en train de nous suivre il ya les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde de notre côté en tant que mouvement citoyen je suis en train déjà des d'orienter même la population allez-y comprendre un certain moment on avait certains jugements on avait certains jugements on nous jugeait du côté des impérialistes et maintenant pour le moment allez-y comprendre allez-y comprendre il ya eu changement de notre manière de lutter et nous avons compris à un certain niveau il faudrait se pencher du côté de la nation congolaise et c'est pourquoi on est fier non non ça c'était une perception ok de l'opinion et maintenant nous autres pour prouver notre sens patriotique nous avons jugé mieux ok de pouvoir manifester notre sens patriotique à travers notre mode opératoire c'est là où il ya même cette appellation de nationalisme nous nous sommes la lutte des nationalistes et on doit défendre les intérêts de la nation et pour orienter la population par rapport aux élections nous nous ne serons jamais dit côté de ceux là qui sont plébiscités par l'occident ils sont nombrés et que la population elle-même voit comment distinguer à travers leur sens de discernement c'est bon quand même que qu'on ait des jeunes qui ont confiance et à leurs autorités à leur chef de l'état c'est beau quand même c'est c'est moi aussi parce qu'aujourd'hui pour certains analystes le président chisege dit c'est la fierté merci quand même pour votre oui à un certain niveau il faut connaître les efforts ouais merci les efforts du président chisege dit voilà pourquoi ils sont en train de continuer à saluer également votre déclaration donc en fait comme vous l'a dit le président chisege dit mérite tous les soutiens merci bon ça c'est à votre niveau la population aussi j'irai au travers les urnes merci beaucoup d'avoir été là je vous en prie c'est plutôt qui nous c'est plutôt nous qui vous remercions qu'on peut dire merci de nous avoir de nous avoir suivi on se